Depuis 4 siècles, c'est le trésor des pâtissiers. Glace, crème, yaourt, gâteau. De l'artisan à l'industriel, tout le monde l'utilise. La vanille est même le premier arôme consommé au monde. C'est aussi l'un des plus coûteux. En 2 ans, son prix a été multiplié par 10. Pourquoi un tel engouement ? La vanille est-elle un produit de luxe ? Pour le savoir, direction la Nouvelle-Calédonie. Car la plante ne pousse que dans des zones tropicales. Dans cette boîte, Julien Pascal, producteur de vanille, porte une partie de sa récolte annuelle. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Alors ça, c'est des gousses de la récolte précédente, qui sont toujours en cours d'affinage. Là, ça sent très bon. Ah oui, là, ça sent très bon. Pour les connaisseurs, c'est l'une des meilleures au monde. Ce sont des gousses qui sont prêtes à être commercialisées. Elles ont 12 à 14 mois d'affinage. Là, on a des 20-22 cm, qui sont à 490 euros le kilo, des par plantation. Et des 18-20 cm, qui sont à 450 euros. Si la vanille est si chère, c'est parce qu'il faut une patience infinie pour la faire pousser et l'amener à maturation. Lorsque la fleur du vanillet éclot, il faut la polliniser à la main à l'aide de cette petite spatule. Sans cet exercice délicat, la plante ne sera pas fécondée. Elle ne donnera pas de gousses. Tout se fait à la main, donc de la pollinisation jusqu'à l'entretien du vanillet, que ce soit le bouclage, l'entretien des lianes, l'apport de nourriture au niveau du plan. Tout se fait à la main, il n'y a absolument rien de mécanisable. Il faut deux ans de travail entre la fleur et la gousse qui va être prête à commercialiser. Au mieux, ces 800 arbres lui donneront 200 kg de gousses. Car la plante est fragile, il y a beaucoup de pertes. Chaque année, la production mondiale ne dépasse pas 2000 tonnes. Le premier pays producteur, c'est Madagascar. Le reste de la vanille provient du Mexique, d'Inde et d'Indonésie, et des îles Caraïbes et de l'océan Indien. Les importateurs, ce sont des spécialistes, comme Laurent Bourgois. Dans cette caisse, 5000 euros de marchandises, celle-ci vient de Tahiti. Ça, ça sent fort. Elles sont belles. Là, vous êtes dans le très haut de gamme de la gousse de vanille. Elles sont, parce qu'elles sont très souples, parce qu'elles sont très grasses. Regardez, vous le faites un nœud, elles ne cassent pas et ainsi de suite. Un chef, avec ça, il vous fait un dessert dont vous ne vous remettrez pas. Avec 135 tonnes importées, sa société pèse 7% du marché mondial. Les meilleures gousses sont vendues directement aux pâtissiers, aux restaurateurs et dans les épiceries fines. Le reste est transformé en arôme naturel de vanille. Pour obtenir un extrait pur, les gousses sont broyées, tamisées, puis elles macèrent dans un mélange secret. A l'arrivée, se concentrer sous forme liquide. Une cuillère à soupe suffit pour aromatiser un litre de crème, une production demandée partout dans le monde. Aujourd'hui, la Chine commence à consommer de la vanille naturelle. Ils sont à 1,3 milliard d'habitants. Ils se penchent sur la vanille, ils demandent des produits, ils sont formés, ils voyagent, ils veulent consommer des produits de qualité. Se concentrer pur de vanille est vendu aux alentours de 1000 euros le kilo. Beaucoup trop cher pour l'industrie agroalimentaire. Dans les grandes surfaces, l'immense majorité des yaourts, des crèmes dessert au goût vanille, ne contiennent qu'une saveur artificielle. Une saveur fabriquée dans ce laboratoire spécialisé de grâces, la capitale française du parfum. Alors là, je suis en train de faire un arôme naturel au goût de vanille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai utilisé de la vanilline, qui est le composant caractéristique de la gousse de vanille. Qui se présente sous forme de poudre, comme ceci, que j'associe ensuite avec un cœur aromatique. Alors dans ce cœur aromatique, il peut y avoir de nombreux composants, mais naturels, qui sont en fait issus de plantes qui apportent un côté boisé. Avec un kilo de ce produit artificiel, un industriel peut aromatiser jusqu'à 5000 kilos de crème dessert ou de yaourt. C'est 100 fois moins cher que la vanille naturelle. Mais recourir à l'artifice pour économiser, impossible pour cette chef pâtissière. Elle réalise des créations pour une grande maison française. Et dans presque toutes, elle utilise des grains de vanille, grattés à même la gousse. C'est ces petits grains, en fait, qui amènent tout le parfum de la vanille. On le sent rien qu'à l'odeur, c'est sublime. Je trouve que c'est un des plus beaux produits que l'on a en pâtisserie. En tout cas, c'est celui que j'aime le plus utiliser. Avec son parfum inimitable, sa douceur qui équilibre l'amertume, la vanille est supposée détenir un pouvoir apaisant et relaxant, l'épice antidéprime par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada